6 secondes 5 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, il y a Alban derrière, mais Alban, il va revenir comme s'il allait au drive de chez Qwik. Et salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Comme vous le savez, les courses avec le confinement, c'est terminé. Donc, on se retrouve pour une course sur Zwift. Alors, une course, vous connaissez la plateforme maintenant. Je pense que vous en avez entendu beaucoup parler. Et on se retrouve pour une course un peu particulière, vu qu'il s'agit d'un compte la monde par équipe. Alors, tous les jeudis, on est... C'est bien, on s'arrête super vite par rapport à la semaine dernière. Voilà, je donne des consignes à mes équipiers. Donc, tous les jeudis, on se retrouve avec les copains sur Zwift. Et on fait un compte la monde par équipe, soit à 19h15, soit à 20h40. Et il y a plus ou moins 5, 6 équipes qui participent. Mais parfois, on est beaucoup plus nombreux que ça. Alors, ce circuit, c'était sur le X-Bruck Ring. Il y avait 4 tours à faire. Donc, la seule difficulté du circuit, vous allez le voir, c'est la bosse. Et alors, je suis avec des vraies machines, des mecs qui poussent des watts à tout casser. Qui poussent au-dessus de 4 watts, même 4,5 watts kilos. J'étais le plus lourd de la bande. Donc, avec mes 71 kilos, j'étais le plus lourd. Et alors, je tiens à préciser aussi que c'est une rediffusion d'un live sur Twitch. Donc, c'est pour ça que vous m'entendez parfois parler. Parce qu'en fait, je réponds au chat. Donc, si vous voulez venir sur Twitch pour voir les lives, je l'avais quasiment tous les jours. Donc, vous êtes les bienvenus. Le lien est dans la description. Alors, c'est assez bien comme truc. Alors, sur ce premier tour, je vais accélérer un petit peu après. Mais on va voir un petit peu à quoi ressemble le tour. C'est assez simple. La seule difficulté, c'est vraiment la bosse. Et on était 7 au départ. On doit être à 8 au maximum. Et on doit être à 4 à passer de la ligne. Donc, le temps est pris sur le quatrième coureur. Il parle des plus forts. Il parle de Baptiste. Alban. Yannick. Et alors, sur ce live, il y avait Nicolas, je ne sais qu'il y a un ami qui nous donnait des forces en nous encourageant. Donc, merci à lui. C'est super sympa. Et c'est ça qui est bien dans la team food. C'est que tout le monde se soutient. Et alors, on le voit lors de ces contre-la-monde par équipe. Vous allez voir qu'il va se passer des choses. Et ça va être bien. Alors là, je prends mon premier relais dans ce contre-la-monde par équipe. Donc, le but, c'est de prendre des relais entre 30 secondes et une minute pour ceux qui savent. Donc, 30 secondes, c'est le relais moyen. Et puis, une minute, il faut vraiment être fort parce que comme vous voyez, il y a beaucoup de watts qui sont poussés là. Et puis, on s'écarte. On laisse les autres relais. On vient se remettre dans le draft, ce qui permet de récupérer un petit peu. De toute façon, vous allez voir, il y a une grosse différence entre le moment où je passe mon relais, où je suis entre 400 et 500 watts, et le moment où je ne passe plus mon relais, où je suis plutôt entre 150 et 280 watts. Allez, on accélère la cadence parce que vous allez le remarquer rapidement, c'est tout tout plat. On reprendra en vitesse réelle quand on sera dans la bosse. Mais comme vous voyez, on est assez bien organisé. On est bien en ligne. On tourne. On prend des relais. Moi, ici, je suis en train de récupérer. Alors, vu qu'on est 7 et qu'on prend des relais de 30 secondes, il y a plus ou moins 3 minutes 30 pour récupérer. Et puis, il y a 4 minutes pour faire l'effort. Alors, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est 3 minutes 30 pour récupérer et 30 secondes d'effort, en moyenne. Voilà. On arrive au pied de cette bosse d'Undisbruck. Et vous allez voir que ce n'est pas facile du tout. Alors, en fait, il faut savoir que moi, vu que je suis plus lourd et que je pousse plus de watts, je suis avantagé sur le plat. Parce que sur le plat, en fait, Zwift prend les watts purs pour faire avancer le personnage. Tandis qu'en bosse, Zwift se réfère plutôt aux watts par kilo. Donc, moi, ici, même en poussant 400, 450 watts, voire 500 watts, je pousse toujours moins de watts par kilo que les camarades qui sont avec moi et qui, parfois, font 10, 15 kilos de moins que moi. Et donc, du coup, je vais avoir beaucoup de mal dans cette bosse. Cette bosse, elle n'est pas très longue. Elle fait quelque chose comme 350, 400 mètres. Mais il y a des passages avec 7, 8% et sur le haut, c'est très très dur. Alors là, je donne des consignes un petit peu. Je dis, on relance bien en haut, mais en fait, vous allez voir que j'aurais peut-être dû leur dire, attendez-moi. Là, je suis un petit peu dans le dur déjà, mais heureusement, on est en haut et je vais pouvoir basculer dans la descente. Regardez, on tourne à droite et puis là, c'est descente. Et j'ai profité du super tuck. Alors, le super tuck, c'est quoi ? C'est tout simplement, une fois que vous avez atteint la vitesse de 60 km heure, vous pouvez arrêter de pédaler en descente. Et votre personnage se met en position aérodynamique et rentre. Regardez, je suis à 0 W et ça me permet de rentrer. Alors, je suis désolé, on m'entend fort respirer, mais honnêtement, c'est un effort qui est assez hardcore à faire. Donc, forcément, c'est un direct live twitch. Donc, la qualité n'est peut-être pas au top pour YouTube, mais ça me faisait plaisir de pouvoir vous faire vivre ce genre de choses. Surtout qu'avec la team food, c'est une super ambiance tout le temps. Et vous verrez qu'on a fait un super classement, on reviendra là-dessus en fin de vidéo. Donc, partie de ce circuit, léger faux plat descendant. N'oubliez pas de super tuck dans les descentes, les gars. Léger faux plat descendant. Puis après, on va remonter, puis ça va être tout plat jusqu'à l'arrivée. Vous allez le voir. Allez, on repasse en accéléré pour aller rejoindre l'arrivée. Généralement, c'est plein. Il y a juste un petit table cul. Et puis là, on passe au sprint d'Innsbruck. Mais de toute façon, ça ne sert à rien parce que ça ne fait pas d'avantage pour ce compte-la-monde par équipe. Il n'y a pas de bonification. Et donc, on se redirige tout droit vers la ligne d'arrivée. Le tour fait un peu plus de 8 km. Et du coup, on va devoir le parcourir 4 fois. Je me demande si le tour ne fait même pas 9 km en réalité. De toute façon, on va voir tout de suite. On va bientôt passer la ligne d'arrivée. Et donc, la seule difficulté de ce parcours, vraiment, c'est la bosse. Devant, dès qu'on n'en peut plus, on dit. Je ne sais pas si quelqu'un prend le relais. Je parle. Je vais prendre le relais. Donc là, je dis que je vais prendre le relais. Donc, vous voyez, quand je vais prendre mon relais, comme les autres, on passe des relais plus ou moins entre 300 et 400 watts. C'est le relais moyen que tout le monde prend. Et ça permet aux autres, derrière, de récupérer à plus ou moins 200 watts. Bon là, je dois avouer, je titillais bien la pédale. Alors, on a une technique chez les footres. Je crois que d'autres l'utilisent. Ce n'est pas propre au footre. Mais c'est qu'on prend le relais et quand on n'en peut plus, avant de baisser les watts, on dit je passe. Comme ça, les autres réattaquent des gens en mettant du 400 watts. Et cette personne-là dit je prends. Et généralement, ça tourne assez bien comme ça. Donc, il n'y a pas d'ordre précis. Maintenant, on a réfléchi entre nous. On essaiera une fois de mettre un ordre précis pour les relais. Et des watts précises. Et savoir exactement le temps précis à laquelle on doit passer des relais. Des relais de 30 secondes qui le poil. Parce que si, parfois, on prend un peu plus, parfois, on prend un peu moins. Alors, souvent, moi, je passe après Alban. Et en fin de compte, vous allez voir que je vais passer après Alban. Alors, dans les deux cas, c'est très, très dur parce qu'Alban, il roule très, très fort. Donc, quand vous passez après lui, vous êtes déjà à bloc parce que dans sa roue, ce n'est pas facile. Et quand vous passez avant lui, eh bien, tout simplement... Non, quand vous passez avant lui... Ah oui, c'est ça. Et quand vous prenez le relais avant lui, en fait, il vous met à bloc. En prenant son relais, vous vous êtes déjà limite rupture. Et voilà. Et là, j'ai fait une petite erreur. C'est qu'en étant poids lourd, je n'ai pas pensé. Je voulais travailler pour le collectif. Et du coup, j'ai pris le relais. Sauf que j'ai pris le relais jusqu'au pied de la montée. Et comme vous le savez, en montée, j'ai du mal. Et donc là, je vais complètement exploser dans cette bosse. Parce que forcément, je suis le plus lourd du groupe. Donc, c'est la même bosse que tout à l'heure. Et du coup, je continue à faire mon effort. Donc, l'effort que je faisais déjà à 400 watts avant, je suis obligé de le poursuivre là dans la bosse. Donc, il devient vraiment très, très long. Et en plus de ça, ça monte. Et du coup, je vais moins vite que les autres. Donc, l'écart se fait. Alors qu'on voit que je ne traîne pas. Je suis quand même à 380 watts. Je suis au-dessus de 300 watts. Donc, ce n'est quand même pas un petit effort. Et pourtant, ils me mettent des watts. C'est le problème quand on est lourd. Donc, je vais tout simplement essayer de me mettre tempo. Et je vais me dire que je vais refaire le trou. En fait, quand je serai tout en haut de la bosse à droite. Mais là, à ce moment-là, je suis à bloc. Et je vois que c'est loin, 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 loin. Bonsoir, les gars. Je suis 6 secondes derrière. Quand je me rends compte que je suis loin, je communique avec eux pour qu'ils s'arrangent. Voir si on m'attend, si on ne m'attend pas. Mais je leur laisse la décision. Parce que là, du coup, c'est un temps précieux perdu pour eux. Ça va, Alex ? Je suis loin, là. 15 secondes. Donc là, encore, je vais essayer de faire le super thug. Je vais essayer de rentrer. En fait, il faut savoir que plus on est nombreux dans le groupe. Donc, par exemple, là, on était 7. On avance plus vite que s'ils étaient 6. Donc, maintenant, c'est toujours un choix délicat. Est-ce qu'ils m'attendent et que je roule avec eux ? Surtout que je pense quand même être bien pour eux sur le plat. Ou est-ce qu'ils continuent à rouler et je ne rentre pas ? Voilà, ça, c'est un choix à faire. Pour finir, vous allez voir ce qui va se passer. Alors là, dans ce petit tape-cul, j'essaye de mettre des watts. J'essaie vraiment de rentrer. Parce que du coup, c'est moins pentu. Donc, je suis à mon avantage. Dans les descentes, je suis avantagé par rapport à eux. Et je suis avantagé, donc du coup, dans les descentes et sur le plat par rapport à eux. Parce que je pousse plus de watts et je suis plus lourd. Et donc, j'ai plus ou moins 9 km avant la prochaine bosse. 8 km, allez, pour essayer de rentrer. Alex, on sait quoi ? J'essaie de rentrer, là, je suis à 10 secondes. Donc, là, je rentre un petit peu. Vu que j'étais à 16 secondes et qu'ils ont bien remarqué que je rentrais alors qu'ils n'avaient pas coupé leur effort. Donc, j'ai bouché 6 secondes. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'Alban, qui est une super machine, le mec est très très fort. Il a une FTP de plus de 5 watts de kilos, je pense. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement se décaler du groupe. Il va les laisser rouler devant et il va venir me rechercher. Et en fait, grâce à lui, du coup, je vais pouvoir rentrer. Mais vous allez voir sur la droite, vous pouvez voir les watts par kilo d'Alban qui va pousser dans quelques secondes. Vous allez voir que c'est affolant. Le mec, il est à presque 7 watts de kilo. Et moi, dans sa roue, je vais devoir faire plus ou moins le même effort pour survivre. Donc, voilà. Le voilà, il est devant moi. Et alors, c'est bien parce qu'il y a toujours l'encouragement, le petit mot d'encouragement. Quand c'est moi qui suis dans le dur, ils m'encouragent. Quand c'est eux qui sont parfois un peu plus dans le dur, c'est moi qui les encourage. Donc, c'est bien. Et il faut savoir que sur ce genre de contre-amont par équipe, on rentre... En fait, il y a un départ toutes les minutes. Il y a des équipes qui partent toutes les minutes. Et donc, parfois, on voit les équipes qui sont devant nous et on a comme ambition de pouvoir les rattraper. Donc, là, il y avait une équipe italienne qui était partie devant nous. Et au début, donc, ils étaient partis une minute devant. Et après, peut-être 7-8 kilomètres, ils avaient une 40. Donc, c'est-à-dire qu'ils nous avaient mis 40 secondes d'avance. Est-ce qu'on va les rattraper, cette équipe italienne ? Dites-le-moi, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui ou non ? Et là, donc, du coup, je suis rentré. Et là, on est reparti. Et Vintador avait rejoint le peloton, d'ailleurs, sur Twitch, par la même occasion. Vu que c'était un live, je le rappelle. Et donc, là, c'est reparti. On reroule. Et là, je vais récupérer un petit peu. Alors, récupérer à 355 watts. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais... Allez, je suis rentré. Allez, je prends l'enlève. La récupération, c'est fait. On a fait presque 21 kilomètres maintenant. Et je prends un nouveau relais. C'est parti. On remet les 400 watts. Je ne sais pas combien de secondes je vais le prendre exactement. Mais c'est parti, en tout cas. Maintenant, je prends des relais assez loin de la bosse. Comme ça, j'ai le temps de récupérer pour la bosse. Et je vais tout donner dans cette côte pour pouvoir rester au contact avec eux. Parce que c'est vraiment un endroit très difficile pour moi. Je passe. Je prendrai un peu relé après, mais je redoute la bosse. Et oui, c'est normal. Je redoute la bosse. Donc, je préfère prendre un plus petit relais ici. Récupérer bien pour la bosse qui est déjà maintenant. Et je passerai après. Parce que s'ils me reperdent dans cette bosse, il va falloir me réattendre. Et il va falloir que je fasse un deuxième gros effort. Je ne sais pas si je serai capable de le faire. Donc, je préfère temporiser. Et donc là, dans la bosse, j'essaye de faire comme je peux. Vous allez voir que je vais développer quand même des watts assez importantes pour essayer de rester au contact. Je vais mettre au-dessus de 400 watts. Mais là, c'est très très dur pour moi de suivre. Je suis plus lourd que les autres. Et je ne suis pas à fond. Je suis à 178 battements par minute au niveau du cœur. Mais je ne veux pas me mettre à fond. Parce que si j'arrive dans le rouge, ça peut vite être terminé. C'est le genre d'effort où vous êtes toujours à la limite. Et si vous basculez un peu trop loin de la limite, ça devient très compliqué. Vous voyez, malgré mes 400 watts, je me fais décrocher. Et on rattrape les Italiens dans cette côte. On rattrape ceux qui étaient partis devant nous. Voilà. Et je bascule avec tout le monde en haut de la bosse. Il ne restera plus qu'un seul passage dans cette bosse. Et puis, on ira tout droit vers l'arrivée. Mais c'est parti. Super tuck. On a rattrapé l'équipe qui était devant nous. Donc ça s'annonce bon. Quand vous rattrapez une équipe comme ça devant sur un compte à monde par équipe. Ça veut dire que s'il y a un bon temps, il y avait presque 200 équipes au départ. A votre avis, quel classement avons-nous fait ? Mets-le en commentaire. Allez, le petit tape-cule encore une fois ici. Je donne tout pour rester au contact. Pour le passer. Et puis après, c'est dans le juif. Si vous êtes dans le draft, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais j'en ferai une vidéo si vous voulez. Si vous êtes dans le draft, vous êtes sauvés. Et là, on est bientôt à la fin. Tout doucement de ce chrono. Il y avait quelque chose comme à peu moins de 40 km. On en a fait 25. Donc on a passé la moitié. Je vais prendre un herlet. Alors évidemment, je vous ai montré l'herlet que moi j'ai pris. Parce que le chrono a duré plus de 45 minutes. Donc je ne pouvais pas vous mettre le chrono en entièreté. Ce n'était pas possible. C'était beaucoup trop long. Donc j'ai mis les passages où je prenais l'herlet. Parce que forcément, si je mettais les passages où les autres... Il reste 10 km, Alban vient de le dire. Si je mettais les passages où tout le monde, je mettais l'entièreté du chrono. Mais sachez que les autres passaient des relais aussi impressionnants que les miens. Je sais bien qu'ils passaient des relais à 300, 400 watts. Ça allait très très vite. On a roulé comme des machines. Merci d'équipe Food. Franchement, vous êtes au top. Là, j'ai passé un gros relais. Je vais laisser ma place. Quelle organisation. Ça roule bien. Ça roule bien. Ça roule fort. C'est vraiment super bien. Bien organisé. Et les autres équipes, il y a des équipes d'autres niveaux. Il y a des équipes... Il faut savoir que la WTRF, la World Tactical Racing League, c'est la course à laquelle on participait ici. Donc, il y a plusieurs catégories. Il y a la expresso, c'est les plus rapides. C'est ceux où on est ici. Il y a les frappés, c'est un peu moins rapide. Puis les lattés, c'est un peu moins rapide. Et puis, il y a les viennas pour les filles. Donc, si vous voulez rejoindre la foudre et participer à ces comptes-là par équipe avec nous, vous êtes les bienvenus. Parce que l'ambiance est vraiment super cool. Et on s'amuse bien, on se soutient. Allez, on est dans la bosse. Je souffre encore une fois. Mais là, c'est la dernière fois où on doit passer dedans. Donc, il faut absolument que je m'accroche. Il faut absolument que je passe avec eux. Et puis après, maintenant, c'est léger faux plat descendant jusqu'à la ligne d'arrivée. On entend que je souffle. Là, je suis vraiment monté loin dans les puces. Presque 190. Sur ZUF, c'est extrêmement rare que je monte autant. Et toujours le petit modal banc qui fait plaisir pour les encouragements. Nico aussi dans le chat qui m'encourageait. Allez, allez, allez. Et même tous les autres. Il y avait une quarantaine de personnes en direct pour suivre ce compte-là montre. Je suis là, je suis là. Donc, c'était vraiment super chouette. Voilà, là, je suis déjà là. Je suis rentré. Et là, je suis avantagé. Forcément avec mon point. On voit que je les double sans faire grand-chose. Là, encore une fois, le petit rédillon, là, c'est pas long. Mais il faut mettre quelques watts pour ne pas se faire surprendre et ne pas se faire lâcher. Let's go. On le connaît maintenant, ce circuit, ce circuit, virage à droite, ça descend et puis tout droit jusqu'à la ligne d'arrivée. J'espère que cette vidéo, elle te plaît et si jamais elle te plaît, dis-le-moi en commentaire, mets un pouce bleu et comme ça, je sais que je dois en refaire, que ce soit des comptes la montre ou autre chose. J'en ai en réserve, j'en ai en réserve, ils sont tous sur Twitch, je peux en faire un montage comme ici et vous montrer tout ça, ça peut être intéressant pour vous. Là, je prends ce que je pensais être mon dernier relais. Puis au final, ça ne va pas être mon dernier relais, je vais savoir encore en prendre un. Donc là, je voulais passer mon relais, voilà, hop, ça va passer les autres. Mais quelle vitesse incroyable, super top. Allez, dernière ligne droite. Il reste un peu plus d'un kilomètre sur cette ligne droite, la toute dernière, on aura bien souffert en équipe. Et je vais prendre mon dernier relais maintenant. Et là, je vais tout donner, je vais le mettre à plat ventre, à bloc. On serre les dents, on y va, on pousse, maintenant, on ne regarde plus rien, on rattrape encore une équipe. En tout cas, elle est retardée d'une équipe. Là, je passe encore une fois, vous voyez, c'est ce genre de relais. Je passe. À PMA, même un peu plus que PMA. Et là, on donne tout, là, on est vraiment à la fin, c'est de limiter un sprint. Alors moi, je ne peux pas vraiment sprinter, parce que ce n'est pas dans mes capacités vraiment pour le moment. Mais du coup, j'essaie de mettre le plus de watts possible. Et là, moi, je peux déjà relâcher mon effort, parce qu'on prend le temps sur le quatrième, donc je ne sers plus à grand chose. 47-20. Bien joué, les gars. Oh, c'est donné. Et voilà, le classement général. Donc, nous, avec la team Foudre, eux, donc la Foot Expresso, on fait 13e sur un peu moins de 200 équipes. Donc, peut-être que tu as eu bon dans les commentaires. Félicitations à toi. 44,8 de moyenne, impressionnant. Les vainqueurs, c'est la WTRL Volendam en 47,41 de moyenne. Donc, les mecs, ils nous ont fumé. Ils nous ont mis plus de 2 minutes 40. Donc, assez impressionnant. Donc, voilà. C'était un bon moment de partage avec la team Foudre. Donc, je remercie Alban, Baptiste, Amaury, enfin l'autre Baptiste, du coup, Yannick et Giuseppe qui ont participé avec moi. Et si vous voulez rejoindre la team Foudre, vous êtes aussi les bienvenus. Alors, les autres équipes Foudre, au départ, il y avait la Foudre Expresso 1. Donc, c'était la deuxième Foudre Expresso. Eux, ils ont fait 59e sur 191 équipes. Il y avait la Foudre F en frappée. Ils ont fait 62e sur 191 au général. La Foudre L, donc la Foudre Laté, 123e sur 191 au général. Et la Foudre F1 qui a fait 130e sur 191 au général. Et puis, dans leurs catégories respectives, ils ont tous fait de très bons résultats. Donc, voilà. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, merci à la team Foudre pour tout simplement ce contre la monde qui était dingue. J'espère que ça vous a plu. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce bleu et de commenter, c'est important. N'oublie pas de partager cette vidéo si tu as envie avec tes proches qui aiment le vélo en cette période de confinement. Et alors, je voudrais dire aussi que si vous voulez rejoindre la team Foudre, je mets le lien de la page Facebook dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer pour demander des infos. A bientôt les amis. On se retrouve très certainement rapidement sur Twitch. Et on se retrouve aussi très bientôt sur YouTube. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501